Bonjour à tous et bienvenue sur Leroy Vap. Aujourd'hui revue matériel on va parler du kit capot 216 de chez EJOY et on voit ça tout de suite dans le détail. Bon allez hop on y va pour le déballage donc vous recevrez votre kit dans une boîte en carton rigide sur laquelle on va retrouver la petite photo du kit, le modèle, la marque, les différentes spécifications Par en dessous on saura qu'on pourrait y mettre des 2700 dedans, je ne l'ai pas testé en 2700 mais en 1850 il n'y a absolument pas de soucis, ça fonctionne aussi bien. Hop on continue. Là on aura la box sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, le dripper sur lequel je reviendrai tout à l'heure aussi. Voilà on continue à déballer. Donc ici on va avoir un câble USB micro USB qui servira au rechargement et aux mises à jour du chipset. Une deuxième fiole de 11 ml de contenance. Voilà en sachant que celle installée ce sera une fiole silicone et qu'ici ce sera une fiole en plastique mou. Un sachet de sperre avec les joints, une petite clé et du coton. Ainsi que un manuel d'utilisation traduit en anglais et en chinois. Au niveau du dripper on aura un drip tip 810 en ultem. Le top cap. Donc là ici je ne l'ai pas nettoyé mais c'était volontaire. Tout simplement pour que l'on puisse voir une petite particularité de ce dripper par la suite. Donc pour son top cap, on aura deux joints d'étanchéité qui viendront récupérer le baril. On aura un super dome. Les oeil de cyclope qui serviront pour laser flow. Et un joint d'étanchéité qui viendra rattraper le drip tip. Pour le baril, ici on est sur quelque chose de super simple. Il n'y aura pas d'encoche pour l'endroit ou l'envers. Il faudra uniquement se baser à la petite gravure laser qui sera là. Donc là on a du jus résiduel forcément. Et c'est vraiment pas mal. Ce petit dripper je l'ai vraiment bien aimé. Alors la petite particularité de ce dripper et chose que je dis bravo à iJoy, c'est au niveau de sa conception. C'est à dire que c'est un dripper qui va être basé aussi bien pour les débutants que pour les confirmés. Parce que je me suis vraiment régalé avec aussi. Mais pour les débutants, pour ceux qui ne savent pas faire leur résistance. Vous avez la possibilité maintenant de pouvoir vaper sur un dripper avec des résistances préfabriquées. Donc là je l'essuie un peu. On voit qu'il y a deux trous en dessous de la résistance. Qui servent en fait au trop plein éventuel qu'on pourrait avoir au niveau du coton. Et le jus viendra se poser dans cette petite cuve là. Donc dans le reste de la base. Personnellement, bon là ici j'ai du jus. Mais habituellement je n'ai que de la condensation. Parce qu'il faut vraiment se conquer comme un cochon pour que ça puisse déborder. On a quand même de sacrées réserves. Donc pour sa résistance là ici. Hop. Une petite mise au point. Voilà. On va être sur du 0.13. 0.13 c'est absolument pas les valeurs auxquelles j'ai l'habitude de vaper. Parce que je suis plus à 0.35, 0.40 d'habitude. Mais franchement ça fait bien le boulot. Et c'est hyper bien pensé. Donc au cuit du dripper on va retrouver Design Aid Paris Joy. Voilà. Avec le CE, ne pas acheter à la poubelle. Et le petit pin. Donc à savoir que le pin fait partie intégrante de la résistance. Donc à chaque fois que vous allez changer votre résistance. Vous allez changer de pin également. On continue maintenant avec la box. Hop. Petite mise au point. Donc une box que j'ai trouvé super jolie. J'adore la couleur. On a en plus ici une petite trappe pour venir chercher la bouteille de 11 ml également. Donc celle là ce sera celle en silicone. Elle est vraiment bien pensée. Il y a des problèmes dessus. Mais bon ça j'en parlerai lors du débrief. Voilà. Sinon elle est super bien pensée. Donc là ici on voit que pour la trappe. Il faut vraiment venir mettre la petite languette en premier. Tac. Et venir le reposer avec les aimants. Au niveau de la trappe à accu maintenant. On aura ici les réducteurs. Pour pouvoir mettre des 18-650. Sachant que c'est une box qui peut fonctionner en 2700. On va retrouver fatalement le plus le moins. Pour savoir dans quel sens sont mes nos accu. Donc là je vais mettre des 18-650. Voilà. Et on va pouvoir aller explorer un petit peu le chipset. Donc les points de contact se font ici et ici. Voilà. A peine on a mis la trappe. Ça y est ça s'allume. Donc on clique trois fois. Et là on n'aura pas beaucoup de choix. Ce sera soit du power. Soit du contrôle température. On appuie dessus. Au niveau du contrôle température. Elle va accepter le nickel. Le titane. Le SS. Et on aura le TCR. Qui est le coefficient de chauffe. Pour tous ceux qui veulent vaper avec le coefficient de chauffe. Donc là on aura le mode reset. Pour les puffs. Et le mode power. Donc ici on pourra choisir en mode power. Une attaque normale. Une attaque hard. Ou une attaque soft. D'habitude je me mets en normal. Et là ici c'est vrai que pour cette box. Je me mets plutôt en soft. Parce qu'elle est vraiment très agressive. Donc maintenant on va voir un petit peu. Hop. Comment ça fonctionne au niveau des boutons. Donc droite et gauche pour descendre. Elle ira minimum à 5 watts. Et maximum à 216 watts. Moi j'ai apprécié aussi le fait qu'ils vont de 5 en 5. Donc sauf qu'on reste appuyé. Ou là ça va de 10 en 10. Et voilà. Donc ici ça va de 0,5 à 0,5 pardon. Je trouve ça bien. Parce que sur les box qui vont de 0,1 en 0,1. Je vois pas vraiment l'intérêt de régler sa puissance au dixième près. Donc là on aura le petit micro usb pour le chargement ou les mises à jour. Les aérations du chipset. Voilà. Ça c'est vraiment... La box elle m'avait plu pour ça. Parce que c'était une double accu en BF. Et que... Elle était beaucoup plus pratique. A recharger. Que la Gbox. C'est un mec qui avait vraiment une trappe indépendante. Là ici on va faire le tour un petit peu de tout ça. Voilà. Ici on voit. Il y a un tout petit trou qui est là. Pour... Pour qu'on vient se conquer. Et que le liquide puisse monter. J'ai sorti jusqu'au pin. Voilà. Après c'est... J'ai... Voilà. J'ai rencontré des problèmes avec. Elle m'a déçu cette box. Donc c'est... C'est dommage. Parce qu'elle a un réel potentiel. Bon voilà. On se retrouve pour le débrief. Donc voilà. Maintenant on se retrouve pour le débrief. Et on va commencer tout de suite avec le dripper. Donc le dripper. On va commencer avec son design. Et là on va avoir un drip tip en ultème. On aura son top cap. Son baril. Et sur le baril. On aura la petite gravure du Royal. C'est... C'est assez sympa. Alors c'est pas une gravure. Proprement dit. C'est... C'est plutôt à mon avis une empreinte laser. Qui doit être dessus. Parce que... On le sent absolument pas au toucher. Mais... Voilà. Elle est assez sympa. C'est... C'est... C'est assez sympathique. Donc un design qui est... Simple. Mais correct. On continue maintenant avec ses saveurs. Donc là ici pour ses saveurs. J'ai vraiment été bluffé. Bluffé pourquoi ? Parce que... C'est un gripper. Sur lequel on met des résistances préfaites. Donc là c'est le plateau ici qui s'en va. Tout simplement. Donc le plateau s'en va. Hop. Si je le dévisse. Voilà. Voilà. Et donc votre résistance. Elle est là. Je trouve ça vraiment pas mal. C'est super bien foutu. Euh... J'ai pas de fuite niveau dripper. Malgré que ce soit euh... Juste euh... C'est vraiment minime. J'ai envie de dire. Ça ressemble plus à de la condensation proprement dit. Que du liquide. Donc euh... Agréablement surpris euh... De ces petits plateaux euh... De résistance toutes faites. Euh... J'ai trouvé ça aussi génial. Parce que... Il y a beaucoup de gens qui veulent se mettre sur du BF. Parce que BF c'est un petit peu la mode hein. Et euh... Ou tout simplement tester un dripper. Et qui ne savent pas faire leur montage. Avec ça. Pas de problème. Vous achetez le Royal. Euh... Vous prenez une petite box BF à côté. Et euh... Vous mettez la résistance dedans. Et y a pas de soucis. Vous allez pouvoir vaper. Et ce sera correct. On aura de bonnes saveurs. C'est pas non plus euh... Je re... Je retrouve clairement pas les saveurs que moi je peux avoir avec mes coils. Mais euh... On s'y approche. C'est vraiment pas mal. Et c'est vraiment bien pensé. C'est bien foutu. Un bravo sur ça à Itjob. Pour le rapport qualité prix. Je ferai ça après. Dans Global. Maintenant. On va parler de la box. Donc la box avec euh... Pour son design. Là ici. J'ai bien aimé la peinture. On a un super dégradé ici. Donc euh... Qui part du bleu et hop. Qui retourne vers le rouge. C'est vraiment sympa. Euh... Ici on aura les trous d'aération du chipset. On aura les trous de dégazage. Qui se trouveront ici en dessous. Si franchement c'est assez... C'est... C'est vraiment sympa. Euh... Une prise en main qui est correcte. Euh... On arrive bien à choper le fire. On arrive bien à choper la bouteille pour se conquer. On a en plus la possibilité de pouvoir retirer la bouteille. Grâce à la petite trappe. Qui est vraiment sympa aussi ça. Je rappelle. Pour faire un petit comparatif avec la G-Box. Donc la G-Box. Pour retirer la bouteille. Il fallait carrément ouvrir la trappe. Et faire attention à ses accuilles. Pour pas que ça tombe. Bah ici ils ont réglé le problème. J'ai envie de dire. En mettant tout simplement. Hop. Une petite trappe supplémentaire. Et une trappe à accu. Indépendante. Donc ça. Vraiment un petit plus aussi. Donc le design c'est vu. Maintenant on va parler un petit peu du chipset. Le chipset. C'est une petite dinguerie. Alors pourquoi ? Parce que je l'ai trouvé super agressif. Euh... Moi qui ai l'habitude d'habiller. Enfin voilà. En point normal. Je me mets en mode normal. Justement sur mes chipsets. Pour dire de la paix. Celle là elle est tellement agressive. Que j'ai été obligé de le mettre en soft. Parce que ça envoie la patate direct. Donc celui qui cherche vraiment à avoir une box. Qui envoie patate. Pensez à celle là. Elle est vraiment pas mal. Au niveau du chipset. Alors j'insiste à chaque fois. Sur les points que je fais. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Euh... Maintenant ça va être. Un petit peu... Bah le revers de la médaille. On va parler de son rapport qualité prix. Donc pour son rapport qualité prix. Je lui ai mis deux étoiles. Deux étoiles. Pourquoi ? Parce que le dripper est dessus. Le dripper n'aurait pas été dessus. Euh... La box. J'aurais peut-être même été obligé d'y aller en moins. Par rapport à mes critères. Je m'explique. Ça fait deux semaines. Que j'utilise cette box. Je l'ai utilisé deux jours. En BF. Après j'ai arrêté de l'utiliser en BF. De toute façon. On va encore ici. Vous voyez. Le peu que je l'ai manipulé. J'ai déjà plein de jus sur les mains. Euh... Donc... C'est... Voilà. C'est... Le problème vient de là. Euh... Dès qu'on se conque. Ou qu'on bouge un petit peu. Blaaf. Plein de jus partout. Ici la bouteille n'est même pas pleine. Elle est vide. Voilà. Mais il reste du jus dedans. Il reste... Pour bien faire. Pour la nettoyer complètement. Il faudrait que je la démonte entièrement. Et euh... Comme c'est pas une box que je vais utiliser. Clairement c'est euh... Elle va rester comme ça. Donc. Premier point. Le jus qui sointe de partout. C'est euh... C'est une horreur. J'ai essayé de la nettoyer. Donc euh... De nettoyer le petit système là. Donc la petite barre. Hop. Bon pourtant ici on voit que ça tient bien hein. Mais... Hop. Donc de nettoyer. J'ai essayé de nettoyer. La petite barre. Avec euh... Les trous d'arrivée liquide. Donc ici on verra pas bien. Il y a des trous d'arrivée liquide qui sont par le bas là. Euh... J'ai essayé de nettoyer. J'ai... Ça fonctionne pas. Ça fuit tout le temps. J'en ai plein les doigts. C'est une horreur. Forcément du fait que le jus passe un petit peu partout dans la box. Et bien c'est pas étonnant qu'on se retrouve après avec... Voilà. Mon écran qui se décolle. Euh... C'est dommage. Franchement c'est dommage. Parce que ça aurait été une... Enfin pour ma part hein. Ça aurait été une réelle concurrente de la J-Box. Et là pour le coup ce sera pour moi juste une box à poser en vitrine quoi. Euh... Voilà. C'est pas... C'est pas ça. J'ai... Voilà. Un rapport qualité prix j'ai envie de dire. Des plus modestes. Des plus modi... Des plus euh... Je peux pas dire réellement ce que j'en pense parce que ce serait vraiment pas bien. Mais euh... Je pense que tout le monde aura compris. Si vous vapez sur ce matériel et que vous ne rencontrez aucun problème. Dites le dans les commentaires. Je suis peut-être tombé sur une mauvaise série. Sur un mauvais batch ou je sais pas. Mais euh... Dites le dans les commentaires. Parce que honnêtement pour le chipset ça vaut le coup. Et si ben vous n'avez pas de problème. C'est peut-être juste la série qui déconne. Donc euh... Voilà. Il y a plus que ça qu'à faire j'ai envie de dire. Bon je la repose parce que j'en ai marre d'avoir du jus dans les mains. Euh... Donc ici j'ai fait le tour. Pour pour la Capo 216. Je répète. Les petits... Bon les petits problèmes machin. Comme je dis c'est peut-être le batch. C'est peut-être moi qui n'ai pas eu de chance. Mais euh... Ça m'embête. C'est la première fois que je... Que je dis que je suis pas content sur une box. Ça m'embête de le faire. Mais là vraiment faut que je le fasse. Parce que c'est... De toute façon c'est vrai. Voilà. Et c'est... C'est même dommage. Moi ça me gêne. Ça me gêne vraiment. Parce que j'avais vraiment... Envie de changer de ma G-Box. Euh... Passer sur un modèle... Similaire. Donc avec deux accus. Et euh... Un système de... De ce compte qu'il soit plus pratique. Et là pour le coup... Bah... J'ai... Non. Je l'ai pas. Donc c'est dommage. Voilà. Là dessus il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vape. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo. Partagez-la à vos amis. Pour euh... Qu'ils puissent me donner leurs commentaires. S'ils vapent sur ce matériel. Et qu'ils ne sont pas embêtés. C'est super important. Moi j'ai besoin d'avoir un retour à ce niveau là. Euh... Abonnez-vous à la chaîne. Pour être au courant des actualités de la chaîne. Et des vidéos à venir. Et là dessus une bonne vape. Et à bientôt.